Salut ! Alors aujourd'hui, c'est la petite visite de Songo. Songo, c'est notre maison mobile et autonome. Il n'y a pas de chute. Il n'y a pas de chute. Donc voilà, c'est parti. Alors, à l'extérieur, le premier truc en général qui étonne les gens quand ils arrivent au camion, c'est la hauteur. Et on nous pose souvent la question, est-ce que vous passez sous les ponts ? La réponse est bien évidemment oui, on passe sous les ponts parce que la chambre se démonte. Donc le panneau du toit qui fait le chapeau, on vient le mettre derrière. Les panneaux de côté, on vient les descendre avec un mât et un petit treuil. Et on les met sur l'ossature de la remorque. Et puis sur la remorque, on va pouvoir avoir tout notre matériel pour faire nos ateliers avec les tapis. Donc ça, c'est pratique. Voilà, en ce moment, on travaille sur des modules de chauffage solaire. Vous aurez aussi des petites vidéos là-dessus. Un autre truc qui est intéressant, c'est qu'on se déplace toujours avec des vélos. Le camion, une fois qu'il est posé, on le bouge dans un lieu, on ne le bouge pas. Donc là, il y a notre petite remorque, par exemple, qui nous sert à transporter nos ateliers, à aller chercher de l'eau parce que pour le moment, on n'a pas encore de potable au camion. On n'a pas encore de quoi potabiliser de l'eau. D'ailleurs, en parlant de l'eau, on va y aller. Donc au camion, on récupère toutes les eaux de pluie des surfaces du toit. Donc vous pouvez voir ici, il y a une petite gouttière amovible. Donc on vient déplacer en fonction des pentes du camion. On n'arrive jamais tout à fait à plat et donc je peux l'accrocher à différents endroits. Et puis en bas, on a un petit réservoir qu'on avait récupéré et qui nous sert à stocker les eaux de pluie. Donc comme je disais juste avant, on est en train de travailler sur un petit filtre à la fois mécanique et biologique qui nous permettrait de potabiliser notre eau. Pour le moment, on l'utilise uniquement pour se doucher et faire ses essais. Et je vais passer la main à Romane qui va vous faire visiter l'intérieur. Alors je vais commencer par vous présenter le fond du Movilab. Donc là, c'est plutôt l'espace sanitaire. On a ici pour commencer la douche qui est cachée en fait. Ici, notre évier est amovible. Donc il se tire, on peut l'enlever. Donc le bac de douche est ici en bas. Là, c'est le scratch que vous voyez où on va venir mettre le rideau. On enlève également l'égouttoir et c'est prêt pour prendre une petite douche. Donc l'eau de la douche, elle vient du réservoir qui est cachée là. Il y a 80 litres d'eau. Donc c'est les eaux qu'on récupère du toit et qu'on vient filtrer. Donc c'est uniquement pour la vaisselle et la douche. Ici, c'est l'eau potable qu'on va chercher en ville pour le moment. À côté, je vous présente notre superbe bibliothèque. Donc là, c'est du bois flotté qu'on a récupéré dans la Loire. Ici, les toilettes sèches. Donc très pratique pour économiser l'eau dans un camp de bière. Et au moins, il n'y a pas de chimie. Ensuite, je vous présente le poêle roquette. Donc il nous sert à nous chauffer, à cuisiner. Ici, c'est une casserole qu'on a retournée. Donc ça nous sert de plaque de cuisson. Et ça sert également, le poêle roquette, à chauffer notre eau pour la douche. Donc ici, vous voyez deux tuyaux en cuivre qui sortent. Donc il y en a un où c'est l'eau froide qui rentre. Ça fait tout un serpentin à l'intérieur du poêle. Et l'eau ressort chaude ici. Pour le moment, c'est débranché. Mais voilà pour la petite explication. Ensuite, on passe à la cuisine. Alors là, on a une gazinière d'un point. Mais c'est principalement pour l'été, quand on ne peut pas mettre en route le poêle. Ce qui fait déjà assez chaud dans le camion. Donc pour le moment, on utilise une petite bonbonne de gaz. Mais on espère à plus long terme pouvoir méthaniser le contenu de nos toilettes sèches pour cuisiner. Donc ça, ça va être un prochain module à créer. Donc là, pour la vaisselle, il fallait penser à tout accrocher. Et là, d'ailleurs, pour l'anecdote, on a mis notre tasse et un bout du vélo de quand j'étais petite. Donc il y a une partie qui nous a servi pour faire la remorque à vélo. Puis là, on a un petit bout aussi qui traîne là pour accrocher les tasses. Ensuite, on passe sous la gazinière. Alors, on essaye dans le camion de faire vraiment du zéro déchet. Donc là, vous avez tout notre stock de vrac. Donc cette petite étagère, en fait, c'est que de la récup. Ça, c'est des cagettes qu'on a récupérées. Là, c'est sur quoi ça coulisse. En fait, c'est un rail de serveur informatique. Vous pouvez le voir ici. Et donc, ça fait vraiment bien son travail. Pas oublier de refermer. Et là, par en dessous, pour le moment, on n'a pas encore terminé. Mais il va y avoir des étagères pour pouvoir mettre nos casseroles. Enfin, tous les ustensiles dont on a besoin. Ensuite, je vais vous présenter le coin salon, bureau, salle à manger et également chambre d'amis. Donc, ça fait tout ça. Alors, comment est-ce qu'on transforme cet endroit en chambre d'amis ? Là, on a la petite table ici. Il peut venir se rabattre juste au niveau des banquettes. Là, ce qui est là, ça vient se tirer. On rajoute la planche que vous voyez là, ici. Ça vient combler le trou. Et donc, il y a deux personnes qui peuvent aisément dormir ici. Alors, au niveau des banquettes, justement, ici, on a du stockage. Donc, c'est pour le reste de notre nourriture et également des boissons. Et dans ces banquettes-là, on a tout ce qui concerne l'électricité, donc les batteries, le transformateur. Donc, voilà, tout est caché ici. Ah, j'ai oublié ! Ça, c'est une superbe invention pour aussi gagner de la place. Dans les camions, c'est très pratique. Donc, on a aussi une partie du vrac qui est ici. Et là, il s'agit essentiellement des plantes que nous faites sécher pour nos infusions. Donc, là, j'en profite pour vous présenter aussi très rapidement le système électrique. C'est que des LED. Donc, c'est essentiellement du 12V dans le camion. Voilà ! Ici, c'est nos rangements. Donc, c'est encore en travaux. Il va y avoir des tiroirs sur rail très prochainement. Hop ! Comme ça, vous pouvez voir la grandeur de nos tiroirs. Donc là, il va y avoir beaucoup de rangements. C'est très pratique. Hop ! Et je termine la visite du bas, ici. Donc là, on a encore un petit espace pour ranger nos livres puisqu'on en a beaucoup. Le coin pour les produits d'hygiène et la nourriture, le sucré, le salé. Voilà, on a à peu près fait le tour. Bon, je vous montre notre fameux duplex. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de déco. Mais on y vit super bien. On a de l'espace pour s'étirer le matin. C'est parfait ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...